Il y a deux faces pour la barque sur le ventre, une dans laquelle on laisse les bras le long du corps et l'une dans laquelle on va attendre les mains devant. Elles agissent elles aussi sur le point du feu. Certaines techniques sont vraiment dévolues à l'énergie, à faire en sorte que vos énergies se lèvent, qu'elles nourrissent vos trois corps et que vous vous sentiez grosso modo ce qu'on appelle en forme. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque ça veut dire que l'énergie circule bien dans le corps et que si tout est fluide, c'est l'assurance aussi d'un calme sur le plan mental, puisque Manipoura, le chakra du ventre, gère les états du mental. Donc, si l'énergie circule bien, il n'y a pas de tension, ça veut dire que votre mental est plus en recul, plus apaisé. Puis à côté de ces postures de feu, qui sont quand même assez exigeantes sur le plan d'énergie, il y a toutes les postures pour rire et apaiser le cœur, comme la posture du sage Marajara et puis la posture de la côte. Alors, pour la posture de la barque, là aussi c'est comme pour le soin, on s'installe sur le ventre. Donc là, les jambes ne sont pas obligatoirement serrées, mais il y a toujours l'impératif du Muna Banda de fixer un point devant. Et en fait, simplement, on va expirer sur une inspiration, on monte le buste et les jambes le plus haut possible, petite tenue à plein, sur l'expiration on repose, et on fait comme ça plusieurs allées-venues. Après, vous posez votre front sur le point et vous observez. Vous pouvez enchaîner ensuite directement à la deuxième phase. Alors, la deuxième phase, c'est exactement la même chose, sauf que vos mains sont jointes, les coudes le plus tendues possible, et pareil, on expire et sur une inspiration, on lève, bras et jambes le plus haut possible, on tient et on repose. Et on va faire comme ça, on ré-expire, on ré-inspire, avec des petites tenues à plat, garder les bras bien tendus, et on repose. Et on va faire cinq souffles. Après, même chose, on se repose, le front sur le point, et puis on finit avec l'embryon d'or. Alors, ces postures, ces techniques, sont vraiment des techniques de feu. Le feu, c'est ce qui assure le dynamisme, la vitalité, et le fait qu'en fait, on habite un corps physique qui est confortable. Elles permettent une bonne circulation de l'énergie dans le corps physique, donc elles assurent la santé et la vitalité. Et aussi, comme la technique de la chaise, elles sont excellentes pour la colonne vertébrale. Donc, elles assurent là aussi un confort au niveau de la colonne vertébrale. Et celle-ci, la deuxième version avec les bras tendus aussi, fait énormément de bien aux vertèbres lombaires. Donc, même chose, si vous aviez une fragilité, en associant votre catassane et cette posture, et en visualisant le souffle dans les régions qui sont un petit peu douloureuses ou inconfortables, vous devriez, au bout d'un certain nombre de jours, il faut les faire tous les jours, bien sûr, pour avoir des résultats, mais si vous faites 5 minutes l'une, 5 minutes l'autre régulièrement, au bout de 15 jours, déjà, vous devriez ressentir plus de confort dans cette région.